Cela, mais on ne vous donne pas de preuves à l'appui de cela. On vous le dit. Ça s'appelle de la supposition. Ça s'appelle, on vous dit, puisque les faits remontaient à Son Sen, puisque Son Sen était au comité permanent, eh bien, ça veut dire que l'information remontait aux gens qui étaient au comité permanent, ou, parce que M. le Tempain n'était pas au comité permanent, ou aux gens qui côtoyaient le comité permanent. Donc là, on se retrouve avec une vraie inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'on nous fait une affirmation, on ne nous apporte pas la preuve, il faudrait que nous, on se défende en disant, ah ben non, moi, je n'ai pas reçu l'information qu'un tel a reçue. Ce n'est pas ça, la preuve. Ce n'est pas ça, la procédure pénale. Autre élément, barrage de Trapianktema, le seul crime de persécution politique a été retenu par les jeux d'instruction sur le barrage de Trapianktema. Il n'y a pas de persécution raciale, il n'y a pas de persécution religieuse, c'est seulement la persécution politique à l'égard du peuple nouveau qui a été retenue sur le barrage de Trapianktema. Et là, dans le mémoire des coprocureurs, il y a des charges nouvelles qui ont été retenues. Puisqu'ils vous disent que les Vietnamiens ont également fait l'objet de persécutions politiques à Trapianktema. Sauf que M. Kiosampan, il n'est pas poursuivi pour ça. Et c'est ça le problème. Comme on part de la qualification juridique et qu'on se détache complètement des faits qui étaient poursuivis, on oublie que dans l'ordonnance de clôture, il y a un listing de crimes qui correspondent à des faits précis et que c'est simplement sur la base de ces faits précis que l'accusation doit pouvoir demander une quelconque condamnation contre M. Kiosampan. Et puis en plus, cette thèse pose un vrai problème dans la thèse de l'accusation puisqu'on dit à la fois que les Vietnamiens, dans leur thèse, puisqu'ils nous disent que c'est une persécution politique au barrage de Trapianktema, donc les Vietnamiens, ils auraient été persécutés pour des raisons politiques. Et puis en même temps, on nous soutient qu'il y aurait un génocide en fonction de leur appartenance raciale. Il y a aussi une vraie contradiction, un vrai problème, un vrai problème de logique dans l'accusation. M. le Président, je voulais m'attacher maintenant à un autre point sur le barrage du 1er janvier et ça risque de me prendre plus de temps. Peut-être que vous acceptez que vous lève l'audience maintenant. Mais je vous demande que nous nous adjournons maintenant. M. le Président, merci. Il est maintenant le moment pour l'adjournement. La Chambre va résumer la Chambre le 21 juin 2017 reprendra le débat le 21 juin 2017. La Chambre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?